Yo, j'espère que tu vas bien, petite vidéo pour te présenter un outil super pratique qui va te permettre justement de pouvoir espionner, de pouvoir découvrir les technologies qui sont utilisées sur d'autres sites web, les sites web peut-être de concurrents à toi direct, peut-être que tu cherches à développer justement des services web et tu te poses la question quelles ont été les technologies qui ont été utilisées pour développer tel ou tel site web, et bien je vais te proposer dans cette vidéo, je vais filmer mon écran dans quelques instants pour te montrer cet outil, comment faire justement et quel outil utiliser si une extension Chrome a installé, tu la connais peut-être, peut-être que tu ne la connais pas, et si tu ne la connais pas, je t'invite à rester jusqu'à la fin de cette vidéo, parce qu'en plus de présenter justement cet outil, je vais en même temps te montrer les différentes technologies grâce à cet outil qui sont utilisées dans le cadre du développement de la dernière application que j'ai mis en ligne, et on va voir si justement cet outil est fiable ou non. Sur ce, on passe directement sur mon écran. L'application, et bien tout simplement, c'est Wapilizer, c'est une extension Chrome que tu vas pouvoir installer directement sur ton navigateur, notamment ton navigateur Chrome dans le cas présent. Après, il faut regarder s'il existe sur d'autres navigateurs comme par exemple Firefox. Alors à mon avis, ils ont dû développer quand même pour d'autres navigateurs, mais notamment c'est cet outil qu'on va utiliser, cet outil qui va te permettre justement de pouvoir reconnaître ou de pouvoir détecter les différentes technologies qui sont utilisées pour le développement d'une application orientée web. Alors bien évidemment, ça va un petit peu plus loin que ça, parce que quand on dit web d'ordre global, on va s'attendre à ce qu'une application soit aussi utilisable sur téléphone mobile. Donc on pourrait presque dire, entre guillemets, presque dire qu'on va découvrir les différentes technologies qui sont utilisées pour le web, mais aussi pour les formats orientés mobile, applications mobiles. Donc là, je vais te montrer cette application directement sur TikTok qui est un réseau social assez connu aujourd'hui, je pense. Aujourd'hui, en tout cas, si tu ne le connais pas, il va falloir sortir de ta grotte. Mais concrètement, c'est une application que j'ai déjà installée, enfin c'est une extension que j'ai déjà installée et notamment tu peux aller la chercher ici. Donc alors si elle n'est pas directement à cet endroit-là, parce que tu vois que j'en ai déjà pas mal, eh bien dans ces cas-là, tu peux directement aller chercher ici. Et ça va t'ouvrir un encart avec les différentes technologies qui sont utilisées pour le développement de cette application. Et si on regarde bien TikTok, on voit que TikTok a été développé avec du ReactJS. Bon, ce n'est pas trop une surprise si tu as fait des recherches sur quelles technologies sont utilisées dans le cadre du développement de différentes applications et notamment de différents réseaux sociaux. Mais ce que l'on peut voir, c'est qu'ils ont utilisé aussi bien du ReactJS, mais ils ont utilisé en même temps la couche NextJS pour pouvoir développer très probablement toute la partie serveur d'ordre global que l'on peut avoir notamment avec ReactJS. Je vais faire des bêtises. Et notamment, si tu ne connais pas NextJS, c'est un dérivé de NuxtJS. NuxtJS, on en a déjà parlé sur la chaîne YouTube qui est donc utilisé avec VueJS en tant que framework front. Et de l'autre côté, NextJS va utiliser du React. Alors, on voit qu'il y a d'autres technologies qui sont utilisées comme librairie. Tu as l'audace. Alors l'audace, je pense que c'est un peu un indispensable en termes de framework ou de librairie, tout du moins JavaScript, qui te permet de mettre en place plein de filtres, notamment de savoir si par exemple une donnée est vide ou non, de pouvoir aller rechercher une information beaucoup plus facilement que si tu devais le faire avec du JavaScript. Donc, c'est vraiment une librairie qui est intéressante à regarder. Et puis, d'autres librairies diverses comme par exemple CoreJS qui, j'ai envie de dire, est utilisée dans la majorité des frameworks aujourd'hui, notamment VueJS, ReactJS, ça peut être du Angular et notamment dans d'autres technologies que moi j'ai pu utiliser sur mon site web. Donc, concrètement ici, on a pas mal de petites technos. Ça donne des informations qui sont assez poussées parce que ça donne aussi le type de serveur qui est utilisé derrière. Là, ce qu'on voit, c'est qu'ils utilisent du Nginx en tant que technologie, ce qui me semble plutôt pas mal et puis plutôt bien utilisé dans le monde de l'hébergement web. Tu vas voir que moi par exemple, j'ai utilisé autre chose en tant que technologie, mais c'est dû aux différents choix techniques que j'ai pu faire sur l'application que je vais te présenter dans quelques instants. Et puis, d'autres technos, du webpack qui me semble un peu logique à être utilisé, parce que concrètement, si tu fais du React, tu vas avoir du webpack qui va être associé pour pouvoir convertir du code développeur en un code qui soit exécutable dans un navigateur. Et puis, tu as notre JS qui me semble un petit peu indispensable si tu développes avec React ou toute technologie avancée en JavaScript. Donc, on a pas mal de petits technos. D'ailleurs, si tu cliques par exemple sur React, tu vas retrouver différentes informations et tu vas retrouver aussi d'autres sites web qui utilisent plus ou moins React dans la conception de leur application. Parce que tu vois par exemple, on a le site GitHub. Si je vais faire un petit tour sur GitHub d'ordre global, je viens de découvrir que GitHub était potentiellement développé avec du React. Alors, est-ce que c'est développé avec du React ou est-ce qu'il y a du React dedans ? Je ne sais pas trop. Donc, ça me paraît un petit peu louche. Bon bref, ce n'est pas grave. Ceci étant dit, on a donc une application qui nous permet justement de regarder les différentes technos pour aller espionner par exemple la concurrence, savoir comment est-ce qu'ils ont fait. Et je te propose de découvrir les différentes technos que j'ai utilisées sur stories.fun que j'ai sorties dernièrement, qui est tout simplement une application sociale sur laquelle tu peux poster du contenu, sur laquelle tu peux monétiser aussi ton contenu. Enfin voilà, il y a quand même pas mal de choses que tu peux faire avec ce réseau social-là. Il y a encore plein d'évolutions qui vont arriver dans les prochaines semaines, bien évidemment, parce que j'ai encore beaucoup d'autres choses à mettre en place sur cette application. Et notamment, tu as un lien, tu as une invitation personnelle, c'est-à-dire c'est mon invitation, c'est mon lien d'invitation, pour pouvoir accéder à ce réseau social-là et pour pouvoir accéder aux différents contenus que je peux proposer à l'heure actuelle sur ce site web-là. Notamment, par exemple, tu vois, j'ai déjà sorti, à l'heure où je tourne cette vidéo, deux autres vidéos, comme par exemple, « Quelle commande indispensable pour lire et éditer des fichiers sous Linux et macOS ? » Et puis, notamment, la même chose pour pouvoir survivre sous Linux d'autres commandes. Et donc, j'ai d'autres vidéos qui sont en préparation, notamment sur les différentes technologies que tu peux utiliser dans la conception d'un site web. On va parler de Docker, on va parler de conception, on va parler de déploiement. Enfin voilà, on va parler de quand même pas mal de choses. Et toute la partie beaucoup plus technique, d'accord, beaucoup plus tech, va se retrouver directement sur ce site web, donc stories.fun. Et puis, notamment, tu as un lien dans la description si ça peut t'intéresser. Alors, quelles sont les différentes technologies que l'on va pouvoir utiliser sur ce site web-là ? Eh bien, notamment, on va regarder ça en détail. Hop là ! Et on va voir si Wapilizer raconte pas trop de bêtises et de savoir si vraiment il arrive à détecter les bonnes technologies utilisées dans le cadre du développement d'une application. Alors, si j'ouvre le petit Wapilizer, alors je l'avais déjà fait un petit peu avant, donc concrètement, je sais un petit peu s'il raconte des bêtises ou pas. Et tu vas voir qu'en fin de compte, il y a quelques petites subtilités là-dessus. Notamment en termes d'outils statistiques Google Analytics, bon, ça de toute façon, ce n'est pas un secret. Après, je ne vais pas utiliser ma propre plateforme de services analytiques. Je pourrais utiliser, ce qui me permettrait justement de pouvoir supprimer le bandeau de cookies qui se trouve tout en bas du site web quand l'utilisateur arrive sur le site, ça, il faut le savoir. Concrètement, si tu as ton propre système d'analytique, eh bien concrètement, tu peux virer ça. Alors, tu as des services auto-hébergés que tu peux mettre en place. Moi, j'ai fait le choix d'utiliser Google Analytics parce que c'est quand même un outil extrêmement fiable aujourd'hui. Donc, je ne vais pas m'embêter avec ça. Je reste sur Google Analytics aujourd'hui. D'autres technologies, donc framework, JavaScript Socket.io et Alpine.js. Alors, en fin de compte, Socket.io, c'est tout simplement pour pouvoir gérer les différents websockets entre la partie front et la partie back de mon application. Et puis, notamment Alpine.js, tout simplement parce que c'est un framework qui est utilisé, non pas indépendamment, d'une autre technologie qui s'appelle LiveWire. Alors, on en parlera plus en détail dans les différentes technologies web, notamment ici, tu vois, on en parle à cet endroit-là. Donc, on a quand même pas mal de petites technologies JavaScript, ce qu'on voit, donc Node.js, mais on a aussi du PHP. Ce site web-là est codé en PHP. On peut faire un réseau social avec du PHP, je te dirais. Je t'expliquerai ça en détail peut-être dans une autre vidéo, mais sache que tu peux faire quelque chose d'extrêmement interactif et en même temps évoluer avec du PHP et puis du JavaScript, bien évidemment. Alors, il y a plein de petits éléments que j'arrête de dire dans cette vidéo, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Par contre, si ça t'intéresse, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires. Si tu as des questions, n'hésite pas à me les poser dans les commentaires. Je les ajouterai dans les prochaines vidéos d'analyse et comme ça, on pourra approfondir différents sujets qui vont directement t'intéresser. Si on continue système d'exploitation, c'est Ndebian. Jusqu'aux dernières nouvelles, oui, c'est vrai. Ça ne me pose pas trop de problèmes là-dessus. Et notamment, il y a certaines choses qui sont dites dedans, notamment on parle de CDN et on parle de script de police. Concrètement, ce ne sont pas mes technologies que j'ai choisies à proprement parler, sauf justement la police pour Google Font et puis notamment pour Fontosome, notamment JDLiver. Eh bien, c'est indépendamment de moi parce que j'utilise ou tout du moins, je vais importer des technologies de d'autres sites ou tout du moins, des librairies de d'autres sites et donc indirectement, j'utilise cette technologie-là. Mais ce n'est pas forcément un choix que j'ai fait en tant que développeur au niveau justement du CDN. J'aurais pu peut-être en prendre un autre effectivement. Lecteur vidéo, c'est du VideoJS. Alors, si tu ne connais pas ce lecteur vidéo-là, il est vraiment génial. Il est en plus open source, donc pour le coup, tu peux l'utiliser de ton côté. Ça te permet de coupler à d'autres services, notamment par exemple, si tu fais de la compression vidéo, à d'autres services avec FFmpeg qui est l'outil majeur de compression vidéo aujourd'hui de pouvoir mettre en place un streaming vidéo efficace qui réduit justement les coûts en termes de bande passante. Il y a plein de choses qui sont à prendre en compte justement quand tu fais de la vidéo. Et VideoJS est une très bonne librairie aujourd'hui que j'utilise sur le site pour pouvoir justement dérouler les différentes vidéos de façon fluide et puis personnalisée. Si on continue, bon, police, ça, on se doute un petit peu. J'utilise du Google Font et encore Google Font, je ne l'utilise pas vraiment. Il faudrait que je le retire en termes de technologie parce que j'utilise autre chose. Bref, ceci étant dit, on a du Google Font, on a du Fontosome. En termes de gestion des balises, alors tu vois, c'est là où justement WebEleiser a peut-être du retard parce qu'au début, j'utilisais Google Tag Manager pour pouvoir justement gérer les différents scripts de, comment dire, de tracking sur le site web. Sauf que je l'ai retiré momentanément pour des problèmes justement de communication entre les différents services et je suis directement passé par Google Analytics. Donc, en fin de compte, si tu regardes bien, ils doivent enregistrer en fin de compte les informations à un certain moment donné quand ils arrivent sur le site web ou quand ils lisent ou quand ils trackent les informations du site web. Mais par contre, ils ne s'effacent pas tout de suite parce que le Tag Manager n'est plus existant ou n'est plus utilisé justement sur le site de stories.fan. Donc, tu vois bien qu'on peut avoir des petites choses qui peuvent compromettre en fin de compte l'analyse d'un site web. D'autres technos qui sont utilisés, notamment Laravel et LiveWire. Alors, c'est les technologies web. Laravel, pourquoi ? Tout simplement parce que j'utilise du PHP derrière et que je connaissais très bien Laravel avant. Donc, pour le coup, je suis parti sur cette techno. Alors, je t'expliquerai en détail pourquoi j'ai utilisé Laravel principalement et non pas, par exemple, du Flutter parce que j'en ai parlé beaucoup dernièrement sur cette chaîne YouTube. J'ai fait un petit peu un volte-face sur certains éléments et tout du moins, c'est certaines contraintes qui m'ont fait changer de technologie et qui m'ont fait choisir d'autres technologies complètement différentes. Donc, pour le coup, Laravel pour justement la partie back principalement avec un autre roi, LiveWire, qui est tout simplement une technologie qui te permet de coder du JavaScript en PHP. Je te dirai tout ça en détail peut-être dans d'autres vidéos si ça t'intéresse. Mais concrètement, c'est un outil extrêmement intéressant justement pour ça. Et du côté librairie JavaScript, bon, on a du LoadH, on a du CoreJS, on a du Axios. Axios, je ne l'utilise pas directement, mais c'est LiveWire qui va principalement consommer justement cette librairie-là. Donc, c'est un petit peu un inconvénient. Après, encore une fois, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'est un inconvénient d'utiliser des technologies toutes faites et notamment quand tu t'éloignes un petit peu justement du cœur du langage de programmation. Là, si j'utilise LiveWire, ça veut dire que derrière, je suis obligé d'utiliser les librairies que lui va avoir besoin pour pouvoir justement faire ces différentes communications entre le front et la partie serveur. Donc, indirectement, LiveWire doit importer Axios et d'autres technologies diverses et variées pour son bon fonctionnement. D'autres technos, par exemple, tu vois, Framework, Front en UI, je n'utilise pas du tout du Bootstrap. Donc, pour le coup, et d'ailleurs, la librairie que j'utilise du côté Front n'est pas du tout représentée ici. Donc, comme quoi, tu vois que WebElyzer peut avoir quand même des petits couacs en termes d'analyse. Néanmoins, si tu regardes un petit peu dans le plus large, on reste quand même sur quelque chose qui est extrêmement véridique. Et puis, notamment dans les divers, alors j'utilise du Prism, j'utilise du LiveWire, j'utilise du Clipboard. Alors, du Prism, c'est tout simplement pour la coloration syntaxique sur les différentes lignes de code que je peux te partager parce que j'ai ajouté un petit éditeur Markdown pour pouvoir justement écrire du contenu un peu plus sympathique que ce que tu peux retrouver sur d'autres réseaux sociaux. Après, bien évidemment, tout le monde ne va pas utiliser le Markdown en soi, mais néanmoins, moi, je préfère l'utiliser. Je trouve ça un peu plus sympathique et le Clipboard, tout simplement une petite librairie rapide qui te permet de faire du copier-coller de liens, notamment par exemple si je veux partager justement ce contenu-là, j'ai juste à cliquer sur le petit bouton partager ici et ça me le copie directement et je n'ai plus qu'à aller dans un autre navigateur, enfin navigateur, un autre onglet et je peux voir directement ce poste en particulier. Donc, d'autres petites technologies pour terminer. Hop là, je me trompe d'extension. Voilà, c'est celle-ci. Et notamment dans les différentes dernières technologies, on a du Apache. Alors, en un périodique, je ne sais pas pourquoi il me sort périodique, il le sort d'ailleurs sur pas mal de sites. Je pense que c'est une technologie à proprement parler. Quand je clique dessus, ça ne me donne pas beaucoup plus d'informations parce qu'à première vue, il n'a pas l'air de reconnaître justement, tu vois, il dit Apache NoFound. Donc, je ne sais pas pourquoi. Et si tu sais quelque chose, enfin, si tu connais périodique, n'hésite pas à me le dire dans les commentaires, ça peut être intéressant pour moi d'en savoir un petit peu plus. Et puis, notamment notamment en termes de serveurs web, on est sur du Apache parce que concrètement, j'ai préféré Apache sachant que c'est une technologie que j'utilise depuis des années maintenant que je connais très bien. J'aurais pu utiliser du Nginx pour pouvoir justement mettre en place le côté PHP, mais j'ai préféré du Apache de mon côté. Là, c'est un choix purement et strictement personnel ou tout du moins en fonction des compétences que je peux avoir sur cette techno. Et comme j'étais le seul à développer, j'étais aussi le seul à faire les différents choix technologiques en fonction des contraintes et des connaissances que je pouvais avoir dans différents domaines. Voilà. Donc, tu connais maintenant WebAilizer. N'hésite pas à aller faire un petit tour sur leur site et à télécharger l'extension sur ton navigateur pour pouvoir justement découvrir ce que font les autres. Et puis, sur ce, je te dis à plus tard dans une prochaine vidéo. N'hésite pas à aller faire un tour dans le lien de la description pour pouvoir aller justement justement sur stories.fan qui est donc le site que j'ai développé dernièrement, que j'ai sorti dernièrement et sur lequel je vais poster des contenus plus poussés et plus techniques sur le développement d'ordre global. Sur ce, je te dis à plus tard. Ciao, bye. Sous-titrage ST' 501